Jeudi 8 mars, en Manchette. Les résidents d'un CHSLD de Québec sont forcés de faire leurs besoins dans des sacs poubelles. Un suspect est arrêté en lien avec l'incendie qui a fait deux morts dans le quartier Saint-Roch et le Festival d'été de Québec dévoile sa programmation 2018. Le bulletin de nouvelles de l'Université Concordia commence maintenant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ici Laurence Chartrand. Une situation particulière se déroule depuis plusieurs mois au CHSLD de Limoilou. On en parle avec notre journaliste Alissa Muller. Alissa, des résidents sont forcés d'utiliser des sacs poubelles pour faire leurs besoins. Ce sont des patients avec des pertes d'autonomie qui sont obligés d'utiliser ces sacs poubelles. Selon un préposé du CHSLD de Limoilou, ce serait pour des raisons budgétaires que ces superviseurs auraient demandé de ne plus utiliser les sacs absorbables car ils coûteraient 13 fois plus que les sacs poubelles. Ces sacs absorbants sont nécessaires car ils font moins de dégâts, ils sont plus résistants, ils permettent d'éliminer les odeurs et ils limitent les infections. Et cela est nécessaire pour le bien-être des patients et leur hygiène. Et Alissa, on a eu droit aujourd'hui à une réaction de la part du CIUSSS de la capitale nationale. Céline Allard, représentante du CIUSSS, a dit qu'il n'y avait pas eu de recommandation au personnel du CHSLD de Limoilou pour utiliser les sacs de poubelles. Ils ont toujours dit qu'il faut utiliser les sacs absorbables. Et toujours dans le domaine de la santé, Alissa, les médecins seraient mieux payés, mais le service serait moins efficace. C'est ce qui révèle une nouvelle étude. Cette étude menée de 2006 à 2015 dit que le gouvernement du Québec a doublé la somme versée au salaire de l'ensemble des médecins. En fait, la somme serait passée de 3,3 milliards de dollars à 6,6 milliards. Et en fait, Laurence, si on y parle plus précisément, les spécialistes auraient eu une augmentation de salaire de 116% et pour les médecins généralistes, ils auraient eu une augmentation de salaire de 78%. D'autre part, quelque chose qui a fait beaucoup jaser, c'est qu'en 10 ans, la moyenne des jours travaillés par les médecins aurait diminué de presque une semaine. Et on ne sait pas la cause, par contre, de cette diminution. Et en fait, l'étude ne remet pas en cause le travail effectué par les médecins, Laurence, mais le système de rémunération dans lequel ils travaillent. Merci, Alissa. Merci, au revoir. Un suspect a été arrêté en lien avec l'incendie qui a fait deux morts dans le quartier Saint-Roch la semaine dernière. On rejoint Gabrielle Guillaume, qui est sur le terrain. Gabrielle, les policiers ont réussi à intercepter le suspect après une poursuite policière. Le service de police de la Ville de Québec a confirmé l'arrestation de l'homme de 33 ans. La police est arrivée au lieu du travail de l'homme. Et puis, par contre, le suspect a pris la fuite à bord de son véhicule. La poursuite policière, oui, a débuté sur l'autoroute Laurentienne et a terminé sur le boulevard Henri-Bourassa, après que le suspect ait heurté une autopatrouille. Et Gabrielle, dites-nous, est-ce qu'on sait quelles sont les accusations qui pourraient être portées contre le suspect? Le suspect comparaitra demain au Palais de justice de Québec. Il pourra faire face à trois chefs d'accusation d'homicide involontaire pour la mort de Guylaine Dupont et Jacques Tremblay, et aussi pour la fuite et la conduite dangereuse. Le suspect n'est pas très familier avec les tribunaux, puisqu'il aurait des antécédents judiciaires en lien avec de vols, de menaces et de possessions de soupéfiants, oui. Merci, Gabrielle. Au revoir. La programmation du Festival d'été de Québec a été dévoilée aujourd'hui. Florence, on a droit à de grands noms quand même pour l'édition 2018. Une programmation variée et rafraîchissante, selon le directeur du Festival d'été de Québec, Louis Bélavance. Plusieurs artistes de renom seront de passage à Québec cet été, notamment Neil Young, âgé de 72 ans, qui nous offre une exclusivité canadienne. Il n'aura que trois spectacles durant toute l'année, donc c'est un honneur qu'il passe à Québec. On attend aussi les Foo Fighters qu'on a pu voir en 2015, mais qui ont dû quitter la scène rapidement à cause d'un orage. Plusieurs artistes pop sont aussi à la programmation. On parle notamment des artistes canadiens de Weekend et Shawn Mendes, qui seront respectivement au Festival d'été de Québec le 5 juillet et le 8 juillet. En tête d'affiches québécoises, nous avons Patrice Michaud, qui sera présent le 10 juillet, sous une formule carte blanche. Et Florence, en quoi est-ce que cette édition est différente de celle qu'on a connue dans les dernières années? En fait, contrairement aux années passées, aucune soirée ne sera dédiée entièrement à la musique country. Donc c'est différent des années précédentes, où plusieurs artistes du Festival d'été de Québec étaient des artistes country. Donc on essaie une nouvelle formule un peu plus pop cette fois-ci. Les laissés-passés seront disponibles dès demain à midi. Merci Florence, à plus tard. Après avoir été défait à deux reprises en 2012 et en 2014, le caquiste Mario Asselin sera candidat dans la région de Québec, mais cette fois dans une autre circonscription. Mario Asselin se présente dans Vanier-les-Rivières pour les prochaines élections. Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui aux côtés d'élus de la région. La circonscription est présentement représentée par le député libéral Patrick Huot, qui sollicitera un nouveau mandat en octobre prochain. Les propriétaires de camions de cuisine de rue qui font partie du projet pilote de la Ville de Québec vont soumettre leurs recommandations ce vendredi à l'administration Labeaume. La Ville a présenté aujourd'hui un projet de règlement pour l'été prochain qui suscite des réactions auprès des restaurateurs. Le projet prévoit étendre le territoire permis à la cuisine de rue à certains terrains privés. Par contre, les restaurateurs ne pourraient toujours pas opérer directement dans la rue. Questionné sur le sujet aujourd'hui, le maire Labeaume n'a pas voulu commenter les demandes des amateurs de cuisine de rue. À l'international, le Canada et le Mexique pourraient être exemptés des taxes, oui, sur l'acier et l'aluminium annoncées par Donald Trump. La dérogation accordée au Canada pourrait se prolonger ou encore être annulée selon les résultats des négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a affirmé qu'une évaluation serait faite pays par pays pour des raisons de sécurité nationale. Le président américain a annoncé la semaine dernière son intention d'imposer des taxes de 25 et de 10 % sur les importations d'acier et d'aluminium. Plus près de nous maintenant, c'est la fin pour le groupe J'ai ma place qui a vendu des sièges au centre Vidéotron afin de financer une partie de sa construction. Le groupe fondé en 2008 versera 460 000 $ à la Ville de Québec afin de bonifier l'allée commémorative à la place Jean-Béliveau. Ces fonds serviront à commémorer des grands noms du hockey qui s'ajouteront au statut de Jean-Béliveau et de Peter Stenshi qui seront installés cet automne. En tout, j'ai ma place à vendu 5 000 sièges et versé 17 millions de dollars pour contribuer à la réalisation du projet du centre Vidéotron. De retour avec Florence Nadeau. À la météo, on aura droit à plusieurs précipitations de neige dans la région dans les prochains jours. Ne rangez-vous à vos bottes d'hiver tout de suite car on attend beaucoup de neige pour les prochains jours dans la région de Québec. À Québec, c'est moins 3 degrés pour cette nuit avec environ 1 à 3 cm de neige prévue. À Baie-Saint-Paul, c'est moins 5 degrés environ avec encore 5 cm de neige prévue. Saint-Georges, dans la même lancée, moins 4 degrés et 5 cm de neige. Et Montmagny, encore une fois, moins 4 degrés et des précipitations allant jusqu'à 5 cm. Demain, à Québec, c'est 1 degré avec des nuages et 2 à 4 cm de neige. Baie-Saint-Paul, 0 degré et près de 5 cm de neige encore une fois. Montmagny, 1 degré, 5 cm de neige. Saint-Georges, un peu plus clément, 2 degrés et de la neige allant de 1 à 4 cm. Pour samedi, pour bien débuter la fin de semaine à Québec, c'est 1 degré prévu avec près de 5 cm encore une fois. Et toujours quelques nuages au courant de la journée. Mais dimanche, c'est vraiment une superbe journée pour terminer la fin de semaine. 3 degrés prévus avec un minimum de moins 7. Et ça va être une journée avec 10 soleils de temps en temps. Et enfin, un répit de neige. Merci, Florence. Les remparts de Québec affronteront les Hoskis de Rouyn-Noranda demain soir à l'aréna Yamgold. Il ne reste que 5 matchs au rempart avant la fin de la saison régulière. Les Hoskis de Rouyn-Noranda se trouvent tout juste devant l'équipe de Québec au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà donc ce qui conclut vos informations. On vous rappelle qu'on va suivre pour vous demain la comparution du suspect dans l'incendie mortel de la semaine dernière. suspect qui va comparaître au Palais de justice de Québec. Si vous avez des questions ou encore des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.